Voilà on est le 7 août et voilà l'état du jardin 7 août donc en fait ici dans le Pas-de-Calais ce qu'on a c'est majoritairement de la sécheresse donc très peu de pluie tout le mois de juillet et encore rien annoncé pour les quinze jours qui viennent par contre pas de canicule on a eu deux trois jours au dessus de 30 ans c'est monté à 37 ici mais très peu et là les nuits sont sont plutôt fraîches à 12 13 degrés semaine prochaine ça va sans doute remonter encore un peu mais dans ce qui manque c'est surtout de l'eau donc là on a les pommes de terre ça c'est normal elles sont grillées on va démarrer les récoltes ici on a déjà démarré un peu plus loin ici tout ce qui est maïs et courges alors les maïs ils sont bas ils font 1m10 1m20 alors manque d'eau c'est sûr je pense qu'il ya aussi un manque d'azote sur cette cette bande là qui a été très peu paillée et très peu avec un apport de compost assez faible l'an dernier ça se voit aussi sur les courges qui sont pas qui sont pas fabuleuses alors les courges il y en a qui ont très soif c'est très variétal dépendant puisque on verra plus loin là bas il ya des courges de siam qui poussent et qui font des fruits pas possible même sans eau alors que certaines et ben ici c'est une betternette le fruit grossit pas et puis la courge elle a très soif voilà et puis en termes d'eau ben on verra aussi là bas ma vache d'eau de 10 mètres cubes elle commence à être bien vide donc je la je favorise plutôt l'arrosage de de la serre et un petit peu de certaines semis dans le jardin en particulier tout ce qui est implantation des semis de d'hiver j'ai commencé à faire et je mets plutôt l'eau là dessus donc les courges il faut qu'elle fasse sans donc on aura des dépôts des petits petits ronds les petits marrons des courges en trompette voilà quand même quelques-unes qui ressemblent à des courges les spaghettis sont très belles par contre encore du bâtard alors voilà les courges de siam donc ici qui grimpe sur sur la structure avec une qui commence à bien se former là voilà mais ce qui grimpe aussi sur la structure c'est les jack billettel ici je force à grimper il se forme un peu plus tard courges de spaghettis voilà pour cette zone qu'est ce qu'on a d'autre on a le le raisin dans le raisin ici il est pour le mois d'octobre le matin il est à l'ombre du de la bricotier les grappes sont belles et avec ce temps il il se développe bien les haricots secs pareil ils sont petits les fleurs jaunissent ils ont soif mais les gousses sont plutôt belles et à côté ici le soja et damamé donc ça y est les gousses sont formés donc il n'y a plus qu'à laisser grossir un petit peu on verra ce que ça donne voilà encore des haricots là bas ici les pommes de terre et ici tiens les pommes de terre et celle ci ont été ramassées je te parle juridiquement de la charlotte et puis pas derrière j'ai replanté mon couvert donc là c'est vraiment à nu à sec puisque je viens d'implanter un couvert végétal là j'ai mis de la veste veste d'hiver il faut que je me rachète de la graine de sarrazin pour les autres bandes puisque j'avais testé les deux années précédentes et c'est vraiment le sarrazin qui est pour moi le le couvert je trouve le plus efficace qui limite énormément la poussée des mauvaises herbes et qui fait un couvert bien dense qu'on peut rouler derrière je le bâche et ça me fait une terre qui quand je redémarre au printemps et est vraiment nickel bon encore quelques rhubarbe qu'on ramasse les autres fruits ici ils survivent la mare elle est pas à sec mais mais le niveau est très bas donc bon elle fait quasiment un mètre de profondeur donc là il reste encore trois ou moins trois paliers avant d'arriver au fond mais ça n'empêche que l'eau le niveau d'eau descend 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 voilà pour ici toute la partie jardin forêt bon on récolte quelques quelques éléments mais donc surtout du de l'aromatique aujourd'hui des épinards le canopodes bon oui il a nous fait des bons épinards ils sont un peu sec c'est beaucoup de matière sèche voilà ça ça va pousser comme je le disais là la réserve d'eau et basse or il en reste encore mais par rapport à ce qu'elle était allez un tiers sur une doit rester aurait trois mètres cubes à peu près voilà pour cette partie si on peut faire un petit tour dans le potager il a soif aussi là il va falloir que ce soir je refasse un tour de l'arrosage parce qu'ils ce qu'ils souffrent énormément de du sec c'est les kiwis alors ils ont eu le coup de chaud le 36 37 ça a roussit les feuilles puis derrière c'est la soif donc ils sont pas au mieux cette partie là voilà on voit là on voit j'ai implanté des des semis pour l'hiver donc là on voit des radis noir voilà à côté les oignons qui continuent à sécher bientôt ramasser des repiquages de salade la chose intéressante que j'ai testé cette année c'est ici sur les fèves donc les fèves au lieu de les arracher début juillet quand elles ont eu fini de produire en fait j'ai coupé les grandes tiges et j'ai laissé comme ça parce que j'avais vu que l'an dernier certaines repartaient en floraison donc je me suis dit bah tiens pourquoi pas et en fait ce que j'aperçois c'est que sur la partie vraiment basse il y a eu des fleurs et on a de nouveau quelques gousses on voit mieux ici donc j'essaye ça et ça peut faire une deuxième petite récolte alors beaucoup plus faible que la première et si elles ne prennent pas trop la maladie on peut avoir de nouveau quelques fèves sur le même pied voilà ici des semis aussi là ce sont des dénavés sur la paille de lin des repiquages de salade ici pas de nouvelles plantations celui-là il va passer l'hiver comme ça alors mes choux qui étaient dévorés ils sont plus dévorés ils sont même plutôt beaux mais pour un début août donc ça c'est des choux de bruxelles en début août un choux de 25 cm il n'ira pas très loin avant la fin de la saison l'ail qui sèche voilà et puis bah ce jardin là donc celui là c'est le plus ombragé on voit que là il est fortement aidé par les les pommiers qui sont là qui toute la matinée font une ombre conséquente et c'est celui qui est qui est le plus beau l'ombre l'aide énormément alors même pour ici on a les courgettes elle se développe très bien en ayant une partie de la matinée à l'ombre et ça évite les arrosages et c'est aussi la partie du jardin qui est le plus paillé parce que c'est là où il y avait le moins de petites graines donc des poireaux les panais des betteraves les salades les haricots les choux là aussi qui reprennent peut-être que cela ils ont le temps de paumer les haricots et dernier piquage de deux poireaux là pour cet hiver voilà pour cette partie là après on a ici on a pas mal de pommes on va passer en dessous et même les greffes que j'avais fait il y a trois ans maintenant on les voit ici ici elle commence à donner donc les premières pommes donc on va voir ce que ça vaut donc sur cet arbre il y a maintenant quatre variétés de pommes différentes on regardera ça un peu plus tard quand ce sera mieux et puis on peut finir par la serre la jungle tomatesque rien de bien neuf dans la serre beaucoup de tomates continue à bien récolter les nuits sont un peu fraîches donc ça va moins vite à mûrir on le sent il ya énormément de tomates vertes et puis elles rougissent plus doucement qu'il y a une semaine où ça allait très vite le pied d'aubergines il continue de monter monter et monter et puis de produire toujours autant les pieds à côté d'aubergines ronde là ça va les mandarines les poivrons aussi les mandarines qu'est-ce qu'on a d'autre les melons les melons les melons c'est pas encore ça voilà où ils en sont les melons donc je suis pas certain que j'aurai les melons cette année on verra bien et puis on continuera à ramasser régulièrement les fruits de la passion toujours aussi bon alors la vigne ici elle a donné un petit peu cette année il n'y a pas eu la maladie vu le niveau de sécheresse elle n'a pas pris la maladie donc on a des grains le problème c'est que ça attire du coup énormément de guêpes et là j'ai des j'ai des esseins de guêpes qui viennent dévorer le raisin c'est un petit peu embêtant et sachant que la production n'est pas énorme que ça monte quand même et que ça envahit énormément la serre et que ça a une croissance très forte je pense que je vais l'enlever alors j'ai fait des boutures de cette vigne là il y en a quelques-uns de côté mais je vais l'enlever je vais la sortir parce que faire rentrer les guêpes dans la serre ça me plaît moyennement là on voit bien elle se régale et du coup je vais pouvoir à la place je pense mettre plutôt des fruits de la passion ou mettre un deuxième pied de passiflore dans ce coin-là pour couvrir cette zone-là pour en avoir encore plus parce que c'est vraiment une belle réussite et puis les fils ici qui mûrissent lentement mais on ne désespère pas d'avoir des fils d'ici de moitié plomb voilà les oh une guette les citrons voilà pour la serre regardez encore ici le balai des guêpes